François Paquin un roi sur la glace. Il vire Volte, transperce ses défenses adverses et porte le jeu des boxeurs de Bordeaux, crosse à la main. François Paquin, c'est un défenseur complet. C'est certain que je dis offensif parce qu'il aime beaucoup se porter à l'attaque et on l'utilise beaucoup dans les phases offensives. Moi, j'aime bien quand François prend le palais derrière sa cage, il passe la rouge et il la met dans le fond derrière la cage adverse. Ça, c'est sa marque. Le style Paquin, c'est s'emparer du palais, traverser la patinoire pour peser sur le but adverse. J'aime monter avec le palais, j'aime prendre des risques, c'est sûr. Je peux apporter beaucoup plus à une équipe quand je peux générer des trucs offensivement. Il y a quand même une aura ou un charisme sur la glace que d'autres n'ont pas et puis c'est toujours bien d'avoir ça dans son équipe. Il ne faut pas l'empêcher de jouer comme ça parce que ça reste aussi sa nature. Quand on joue contre nature, des fois, ce n'est pas forcément intéressant. Au hockey, les défenseurs sont généralement des joueurs physiques et imposants. Avec son mètre 78 et ses 79 kg, Paquin, le poids plume, se distingue autrement. Le plus petit et le moins lourd des défenseurs bordelais a d'autres atouts. Sa force de patinage, son agilité aussi et sa vision de jeu, c'est vraiment ses deux forces. Quatre saisons ont suffi aux Canadiens de 25 ans pour devenir une référence au sein de l'équipe bordelaise. En 2012, son sens du collectif et sa détermination lui valent même d'être élu assistant-capitaine. Il va parler à tout le monde dans le vestiaire. C'est pour ça qu'il a un rôle d'assistant à ce jour, qui a été quand même décerné par le groupe en lui-même et ça lui correspond bien. Je pense que c'est un joueur aussi que tout le monde apprécie beaucoup dans l'équipe, que ce soit au niveau de tous les joueurs, que ce soit au niveau du staff, la direction. Ce n'est pas avec lui que tu aurais une prise de tête, toujours souriant. Si tu as besoin d'aide, moi, comme j'ai déménagé il y a deux ou trois jours, c'est lui qui m'a aidé à déménager. Vraiment aucun défaut apparent, peut-être un petit peu trop gentil. Il n'a que du bon en fait. Paquin, il n'a que du bon. Je n'ai jamais eu d'embrouille avec lui, ça fait trois ans. Il n'y a que du bon. Sur la glace, Paquin, le guerrier, se découvre. C'est un super joueur de hockey qui est là pour gagner des matchs, qui est là pour travailler aussi. Tu ne joues pas au hockey pour faire de la figuration ou pour juste t'amuser. Quand tu es rendu à un championnat comme la D1 est rendu aujourd'hui, si tu n'es pas compétiteur, tu ne pourras jamais gagner. Gagné, la seule issue possible pour François Paquin et ses coéquipiers. Tu prends le verre ? Oui. Salut Bordeaux. Ce soir, meeting, 16h25, au Buche. Oh, bonjour. Au Buche. Bonne journée. Paquin, feuille. Bonjour. Bonne journée. À quelques minutes du match, le défenseur est concentré et ne laisse rien au hasard. En principe, l'entraîneur demande que tous les joueurs soient arrivés deux heures avant le match. On joue à 18h15, donc il lui demande qu'à 16h15, on a un meeting, puis on se passe. Après s'être rassuré que son équipement était prêt, le Québécois papote et passe entre les mains du kiné. C'est ça aussi, l'avant-match d'un sportif. Deuxième au terme de la saison régulière, les boxers partent à la chasse au titre, champions de Division 1. Le ticket pour une montée en Ligue Magnus. D'abord, il faut battre Mulhouse lors des phases finales. Les deux équipes sont à une victoire partout. Le vainqueur de ce match accédera à la finale de la Division 1. L'expérience peut être un atout dans ces rendez-vous. Ça fait quatre ans que je suis en Division 1. Je commence à connaître les équipes, je commence à connaître la façon de jouer de certains. Bordeaux ouvre le score au bout de seulement trois minutes de jeu. Le buteur, François Paquin. Après, il faut tenir, le match est cadenassé, la tension palpable. Dans les dernières minutes, les joueurs échangent quelques amabilités. Les scorpions de Mulhouse poussent, les boxers tiennent, encore quelques secondes et c'est la qualification pour la finale. Auteur de l'unique but du match, Paquin qualifie les siens et ravit les supporters de la patinoire. C'est lui qui est le seul à tirer encore sur la deuxième supériorité. Il prend ses responsabilités, il est assistant, il prend ses responsabilités, c'est normal. Il met le but vainqueur sur un match super important. C'est ça aussi un leader marqué dans les grands moments et c'est ce qu'il a fait. Héro du match et chouchou des supporters, le match parfait. François affronte la meute avec sourire, il a un rôle à tenir. Il est chez lui dans le vestiaire et il se régale. C'est pas juste ça, juste avec les partisans, il est aimé et ça se sent. C'est aussi pour ça que François est toujours là, parce qu'il a beaucoup été courtisé après ces deux premières saisons. Et le fait de jouer devant 3000 personnes, le fait de jouer devant un public aussi familial qui encourage tous les matchs, c'est pareil, ça n'a pas de prix. Il y a un commentaire que je dirais qu'on a eu la première année, je crois, sur internet. Un monsieur qui nous avait dit, si j'avais un garçon, je voudrais qu'il soit comme votre fils. C'est assez super à lire comme parent, tu te dis, wow, ça c'est ma récompense. François Paquin vit à Bordeaux depuis quatre ans. Jeune homme à son arrivée, il a dû apprendre à grandir et vite. J'avais jamais vraiment quitté le nid familial. Fait que bon, t'es chez maman, t'es chez papa, tu fais pas la nourriture, tu fais pas le ménage. Tous ces trucs-là, ça c'est des choses qu'une fois que t'arrives ici, ben t'es tout obligé de faire. Puis après, si j'ai une tâche sur ma chemise blanche, ben je peux pas appeler ma mère pour lui dire je viens te la porter. Au début, François, c'était un gars qui venait là, 20 ans, il savait pas encore ce qu'il allait faire de sa vie. Et puis aujourd'hui, ben finalement, il est posé à Bordeaux, il a une femme bordelaise et il fait un peu partie des murs. Le Québécois est en France pour vivre sa passion du hockey, une passion de tous les instants. Tu t'arrives à décrocher quand même du hockey ? Pas tellement, non. Pas tellement. C'est réellement ma passion, puis ça c'est pas une cachette pour personne. Que ça soit je regarde des trucs sur le hockey en D1 en général, les autres clubs, le recrutement, les nouvelles à travers la ligue. Que ce soit NHL, mes anciens clubs que j'ai faits quand j'étais plus jeune, junior, où je regarde des reportages. Je dirais qu'en gros, ma vie, elle se résume beaucoup au sport. Mais je sais qu'il faudrait que j'élargisse mes horizons un petit peu, que je décoche un petit peu du hockey. François est à 7 heures d'avion de Dunville, au Québec. Loin de sa famille, mais leur passion pour le hockey les rapproche. Chaque année, au printemps, ses parents viennent lui rendre visite. L'occasion de revenir sur le traumatisme du début de carrière de leur fils. Il a alors 16 ans et intègre l'élite du hockey québécois pour sa catégorie d'âge. Dès le camp d'entraînement estival pourtant, une première équipe l'évince. La section sport-étue de Trois-Rivières lui offre une seconde chance. François déménage à une heure de route de chez lui. Mais après 7 matchs, il est une nouvelle fois au Calais. Quand on est allé le chercher, il y avait beaucoup de peine dans la famille. C'était difficile. François est allé voir l'entraîneur, il a tendu la main et il a dit « Merci, on m'a donné une deuxième chance ». Pour nous, c'était presque une leçon de vie parce qu'il aurait eu toutes les raisons du monde d'en vouloir à l'entraîneur, puis de lui crier des bêtises, etc. Donc ça, ça m'a rendu très fier. Après cette déception, François évolue chez les Inouk de Gramby et aux Titans de Princeville. Puis un agent de joueur lui propose le challenge Bordelais, il hésite. Je me rappelle que le calibre de jeu t'inquiétait un peu aussi. Tu sais, tu te demandais si tu serais à la hauteur parce que quand tu es arrivé à Bordeaux, à quelque part, tu prenais la place de… comment il s'appelait? Un Dave Grenier. Dave Grenier, qui était un défenseur très offensif avec des stats assez incroyables. Ça m'inquiétait un petit peu, oui. J'avais hâte d'avoir le premier entraînement pour voir un petit peu… pour mieux me situer. Mais on était très bien entourés ici, puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis je ne regrette aucunement. Aujourd'hui, François Paquin est bien dans sa tête et dans son corps. Enfin, pas tout à fait. Le match contre Mulhouse a laissé des traces. Soulager ses jambes, soigner son épaule, le kiné est aux petits soins. Avec l'électricité, ça permet de calmer l'inflammation pour essayer d'avoir moins de douleur. Surtout quand mon épaule vient fatiguée un petit peu. On prend beaucoup de lancers ou je sens que je n'ai plus beaucoup de force. Puis à ce moment-là, ça devient dangereux pour avoir une autre blessure par-dessus. Avant de partir, quelques mots échangés avec Fred Radzen, son coéquipier blessé et donc forfait pour la finale face à Lyon. Puis direction la patinoire pour préparer son sac. Les deux premières manches se déroulent dans le Rhône. On t'avène un petit peu moins de 24 heures du match. Tu te dis que demain, bon, c'est la finale. Il te reste trois matchs à gagner pour être champion. Il y en a beaucoup qui rêvent à ça depuis longtemps. Puis ça commence demain. On commence à être... on commence à être excités. Tout le monde s'attend à ce qu'eux gagnent. Mais nous, on est confiants à notre équipe. On sait ce qu'on est capable de faire et on sait qu'on peut rivaliser. Si on peut brouiller les cartes et déjouer les experts, tant mieux. Bon ben... Yes, à bientôt. Départ pour Lyon, deux matchs compliqués à attendre les Bordelais. Pas de miracle. 4-1, 7-2, les boxers ont subi de lourdes défaites. Devant leur public, ils veulent désormais se racheter. Pour garder espoir, François Paquin et ses coéquipiers doivent gagner le troisième match de cette finale. Les visages sont tendus. Une nouvelle défaite serait synonyme d'élimination pour la montée en Ligue Magnus. Dernière seconde avant d'entrer sur la patinoire, au pied du mur, les boxers n'ont rien à perdre. Mieux, ils ont un affront à laver. Un match engagé physiquement. Lyon ouvre le score, mais Bordeaux égalise par Maierczak. Une égalité de courte durée, la berge redonne l'avantage rhodanien 4 minutes plus tard. Et puis les boxers commencent à déjouer. Énervement, minute de pénalité. Lyon en profite pour se détacher et étrit Bordeaux 8-2. Trois matchs, trois défaites, il y avait un monde d'écart entre les deux équipes. Lyon fait sa montée en Ligue Magnus. L'image est dure. Insoutenable pour François Paquin. Oui, les joueurs sont dévastés à la fin d'une saison. Puis François, c'est certain qu'il était dévasté parce que je pense qu'il a démontré tout au long des playoffs à quel point il voulait justement gagner cette coupe-là. La médaille d'argent, c'est… tu ne gagnes pas la médaille d'argent, tu perds la médaille d'or. On accumule énormément d'histoires dans une saison et de pression. Quand ça se termine en playoffs, c'est la fin d'une aventure. Tout de suite, voilà, moi je pense à la deuxième place. Je pense aux 3500 spectateurs qui sont là. Donc j'ai envie de faire la fête un peu parce qu'on est finaliste, on a fait une saison formidable. Et lui, par exemple, c'est la défaite, c'est la Magnus qui s'en va. Après, voilà, c'est François. Dernière sollicitation avec un hocueilleur en herbe. Leur soutien, la raison principale de prolonger l'aventure bordelaise. C'est sûr que ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a peut-être beaucoup, beaucoup de partisans qui sont attachés à moi. Non, ça ne donne pas envie de quitter, ça donne envie de rester ici et de gagner ici vraiment. C'est mon objectif depuis que j'ai mis les pieds à Bordeaux. J'ai eu la chance auparavant de partir dans un autre club. Mais non, c'est ici, je me sens près des supporters, près des fans. Puis c'est vraiment ici que je veux gagner. C'est ici que ça se passe. Gagner l'obsession de François Paquin pour remercier son club de croire en lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada